... Nous sommes certifiés ISO 14001 depuis octobre 2008, déjà 7 ans d'application de notre politique environnementale. ... C'est vrai que nos actions sont multiples, nous sommes un centre de congrès et de culture, par définition lié à l'événementiel qui est éphémère, une de nos premières activités, c'est le tri sélectif, la gestion des déchets qui sont en volume, mais on travaille aussi sur la maîtrise de nos consommations d'eau, la gestion responsable de nos consommations électriques. C'est vrai que notre bâtiment est assez gigantesque, si on prend juste les lumières, le parc fixe des lampes, c'est 18 500 lampes. Sur ce parc, il y a aujourd'hui 72% de lampes à basse consommation, et on a des objectifs chaque année pour faire évoluer encore le parc vers plus de lampes basse consommation. C'est vrai que dans les espaces scéniques, par exemple, c'est encore difficile pour des raisons techniques, mais début 2015, nous avons équipé notre premier auditorium, la salle Camille Blanc, en ampoules basse consommation. Autre exemple dans ce domaine, nous venons de clôturer notre exposition culturelle de l'été, et pour la première fois, l'ensemble des éclairages utilisés cette année étaient des éclairages LED, ce qui a permis de réduire la consommation électrique de près de 90% par rapport aux éditions précédentes, juste par le choix des ampoules. C'est vrai qu'on est un bâtiment très ouvert, où au-delà du personnel, toutes les personnes qui rentrent sur ce site, qu'ils soient prestataires, fournisseurs, clients, visiteurs, participent au tri. Donc on a aussi, petit à petit, fait évoluer une signalétique autour du tri, et on apprend en faisant. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu plutôt une envie de pédagogie, on a écrit beaucoup de choses en plusieurs langues, et puis on s'est rendu compte que c'est un petit peu compliqué. On est revenu depuis deux ans à une signalétique par la couleur et les images, qui nous a vraiment permis de faire un bon en avant dans nos résultats de tri. Une politique d'achat éco-responsable, bien sûr, c'est le fait d'intégrer cette réflexion environnementale avant l'acte d'achat, au même type que la qualité, un délai de livraison, le prix, bien sûr. Donc c'est à la fois d'intégrer des critères dans le choix des produits, mais c'est aussi parfois d'intégrer l'idée de la fin de vie du produit. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos moquettes sont achetées dans l'idée d'être recyclables et intègrent une filière où elles vont être ensuite retravaillées, valorisées matières et transformées, par exemple, en tapis de voiture. L'équipe qui travaille de manière quotidienne, ils sont simples, on va dire, mais en fait, une équipe, quelle que soit sa taille, seule ne fonctionnerait pas. En fait, ce sont tous les salariés, nous sommes 135 au service du tri et aussi toutes les personnes qui passent un moment sur le site, qu'ils soient clients ou partenaires ou prestataires, donc des centaines de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada